La date du 5 avril marque la célébration de la nuit du destin, moment le plus sain de l'année pour les musulmans. La nuit du destin qui a lieu du 26 au 27e jour du mois du Ramadan rappelle l'importance de la piété, de la foi et de la dévotion. Selon les fidèles musulmans, c'est pendant cette nuit que le Coran a été révélé au prophète Mohamed. Dieu nous dit « Inna amzalna hufé l'élat-il-qadr ». Oui, c'est en cette nuit bénie de l'élat-il-qadr que nous avons révélé le Saint-Coran. Et qui te dira qu'est-ce que c'est le Saint-Coran ? La nuit de la destinée est meilleure que 1 000 mois d'adoration. Et 1 000 mois équivaut à 83 ans et 4 mois. Pour la personne qui donne 1 franc, 50 francs, 100 francs, 1 000 francs, 1 million selon ce moyen, c'est comme si tu as distribué cette même somme-là durant les 83 ans et 4 ans Amérique que Dieu t'accordera. Donc, la nuit de la destinée est à nos portes. Veillons ensemble dans les prières. Prions pour la stabilité, pour la paix définitive en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde entier. La nuit du destin est un moment de recueillement, de prière et de partage. C'est une occasion pour la communauté musulmane de se réunir pour renforcer les liens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada